Musique Musique C'était quoi la première ? Je ne sais pas Si j'ai dû débarquer pour remplacer quelqu'un qui t'avait fait faubourg Est-ce que tu n'étais pas sur un calot ? Non, on se connaissait avant M3D ça doit commencer à monter Ah non, M3D c'est le calot, le calme Zenith Est-ce qu'on se connaissait avant ? On se connaissait, tu étais venu me voir Mais on n'avait pas bossé ensemble Tu étais venu me voir quand je faisais la Starac Et puis Yves aussi On se connaissait mais on n'avait pas bossé ensemble Vanessa Vanessa où tu étais avec Yves On se croisait Et là on a commencé à bosser ensemble M3D calot M3D calot, le premier Zenith de calot Pas le premier de calot Le premier Zenith en M3D Tournée 3 On a démarré On a tout switché du jour au lendemain On a tout switché et à Paris Donc on n'a rien dit à personne forcément Mais surtout lui Et après le concert on a dit Alors ça vous a plu ? Ah oui, c'était vachement bien Ok on a tout changé donc on concert ça J'étais permanent quelques années Et après c'est Yves Jagé pour la première Starac Qui m'a dit T'as rien à foutre dans un local Tu viens avec moi Je t'emmène en tournée Et en fait j'ai rencontré Yves Sur Bliss Tour Avec Vanessa Où c'était les Canadiens Qui devaient intervenir à midi du machin Et Eric Alvernia a dit Hop 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 j'ai un mec pour toi Je te demande de belote Et donc je ne connaissais pas Yves Et j'en ai fait une belle d'ailleurs à l'époque Puisque comme je ne connaissais pas Yves J'avais acheté le dernier album de Zazie Et je mettais l'album de Zazie à Burne Sauf que je n'avais pas vu l'artiste Vanessa Paradis rentrer Et je fais Tu vas être content ? Ecoute ! Et j'envoie Zazie à Burne Et il arrive une coupe toux Et il y a l'artiste qui est juste devant toi Que je trouve Voilà ça c'est les premières rencontres Et anecdotes Et effectivement j'ai quitté Dispatch A l'époque c'était Dispatch ? Pas du Cholty ou je ne sais pas quoi C'était Dispatch et euh... Et euh... J'ai quitté Dispatch pour partir avec Yves Donc la première année j'étais assistant de Yves Et après il m'a dit je ne fais plus je te laisse la console Et voilà j'ai fait des stomachs Mais du coup j'étais déjà en console Donc j'avais déjà poussé avec toi Ah non c'est entre deux Je sais Bah entre deux je devais faire du calot Non mais sur le calot on est partis ensemble Ouais oui Et il y a des dates où tu m'as remplacé sur le calot également Ah oui quand tu as eu la petite dérivée ? Voilà c'est ça C'est une tournée après ça Non c'est une tournée après ça Non la XL4 pour toussé c'était après Halide On a commencé sur Halide à Carthens C'est sur Halide Sur Halide on avait les deux surfaces Ça m'énervait devant la surface Et Velote il me dit attends bouge pas j'ai une pince Il a coupé J'ai coupé le câble Il a coupé le câble Moi je voulais que l'écran et la souris Je me sais que sur l'écran et la souris Et on se trimballait la surface tous les jours pour rien Du coup j'ai coupé le câble Je me suis dit on va couper le truc Il y a 3 câbles là-dedans on va y arriver Et puis ça va marcher nickel Et ça par contre oui j'ai fait Halide J'ai fait Halide, j'ai fait Calot, j'ai fait Paul Narin J'ai fait 3 ou 4 tournées comme ça avec cette console là Je me demande si j'ai pas fait Marc Larouane aussi avec La même régie elle a fait 10 ans je crois Donc c'était une bonne idée Maintenant à l'époque sur Calot j'avais une XL4 mais pas pour toussé J'avais déjà une XL4 mais j'avais pas besoin de plus C'était une excellente tournée Et en étroits vos souvenirs Très très bon Oui mais je suis heureux de tourner moi Moi je suis heureux de tourner et je suis content de tourner Je suis content et puis en plus de par la boîte avec Laurent Puisqu'on est tous les deux On concrétise ce qu'on a toujours voulu faire C'est à dire passer le relais à des nouveaux techniciens qui viennent Et qui conforment sur l'ensemble des tournées Et on rentre toujours des petits jeunes sur chaque tournée Pour pouvoir leur passer le relais Et c'est le plus important Et c'est ce qui moi en tout cas me donne une raison d'être sur la route Si j'étais tout seul à faire juste mon mix Ça me branche peut-être pas forcément Il y aurait une routine qui s'intéresse Grâce aux gamins, la routine n'existe pas Qu'est-ce que c'est le plus important ? Ah bah... Moi je dis rien parce que de toute façon c'est comme à la maison Tu dis que ça fait 6 ans qu'on a pu tourner ensemble Mais c'est comme si c'est plus hier On a pas besoin de se parler pour entendre la même chose On s'explique pas les choses Et il sait, il a un petit rictus en général Et on ne se parle même pas Ça a duré une seconde tout à l'heure C'est vrai ! Quand on regardait un, on s'est tapé dans les mains Et puis voilà ! On dit ben voilà ! C'est comme... On en a fait tellement avec toutes les natalités On a démonté leur système On s'est fait suiter Quand on passait des journées au sommet à Grenoble Pour faire des mesures avec leur système On a fait des trucs de pareil J'ai refait des presets du i4 On a passé une famille à comparer le truc Et le soir on a joué dessus Sans leur dire ! Sur le nouveau preset pour le i4 Et t'imagines, l'interbrougeur s'était tout bloqué de partout Et les deux assistants qui étaient responsables d'altern Quand ils ont vu le show Ils ont dit mais qu'est-ce que vous avez changé ? Il y a même le patron d'Audiorent à l'époque Sur Colnaret à Toulapel Où on a dit non mais il faut vraiment Comparer les deux Comparer les deux, les votes et ce qu'on a fait Et le mec il a dit j'ai jamais entendu mon système comme ça Mais ils ne pouvaient pas le faire Parce que politiquement il fallait tout le groupe de Fairbrother Et voilà ! Mais c'était rigolo On en a fait des pas mal Parce que les élites de Paris avec Halide Où pareil les patrons de Fairbrother étaient là devant Et ils ont fait mais qu'on a jamais entendu notre système comme ça C'est là où ça prouve vraiment C'est un pari d'équipe Il n'y a pas que le mix C'est vraiment mes demandes Pour aller plus loin dans les systèmes Mais l'autre amène son savoir-faire sur le système Et du coup on arrive à des trucs de dingue C'est génial Mais c'est génial avec tous les gens qu'on vit Et qui s'investissent à cette version Quand c'est bien traité du départ ça se passe bien Le problème que je remarque moi C'est que la génération Je sens sans vulgarité hein La jeune génération Qui sont habitués à écouter du MP3 Ils veulent entendre ça dans un système Et là ça c'est un peu bizarre On y aille Allez Halide c'est parti Y allez C'est bon Désolé C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti